Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Bon, retenons également, eh bien, retenons également ce qu'il dira Khalifa Ababakar Sale. Dans Tribune Quotidien, le journal indiquait que Sawaï lancera cette perte, eh bien, cette perte est d'autant plus douloureuse. La douleur, eh bien, la douleur s'est fait ressentir également du côté de chez Fatou Abdouniaï, agent, eh bien, agent à la rédaction du groupe des médias. Là aussi, en tout cas, de confier, eh bien, de confier dans Tribune Quotidien, nous pourrons la perte d'une grande dirigeante. Que dire d'autre sinon le témoignage, eh bien, le témoignage de Ben Maktar Diop dans Tribune Quotidien. Comprenez, moumi, oumi, éternel, eh bien, éternel d'or prunel. Bon, Evelyne Mandjouba de ZikFM et CNTV, toujours dans Tribune Quotidien, nous confier. Va en paix, eh bien, va en paix, moumi d'Ali, sec. Et merci pour l'estime que tu portais à chaque employé de Déméga. Et parmi les employés de Déméga, il y a Simon-Pierre Fay, qui, sans contour ni détour, confiera son sens de l'humain. Son humilité, son efficacité, eh bien, relève d'une réalité. En réalité des réalités, eh bien, en réalité des réalités, Tribune continue de nous renseigner que Moumi, sec. Madame Bougan Gueïdani, repose, eh bien, repose à côté de son père, John Balagosek Ayoff. Ce qui nous permet de prendre l'observateur, l'obs, le journal toujours. Au chapitre du rappel à Dieu de Moumi, à tous sec, de renseigner, Déméga perd une lumière. Le témoignage, eh bien, le témoignage émouvant de son époux, Bougan Gueïdani, à lire, eh bien, à lire, justement, dans l'observateur, l'obs, la défunte, a été une âme imprégnée de respect, d'équilibre et d'une bienveillance, une bienveillance infinie. D'où l'intérêt pour le mandat quotidien, toujours au chapitre du décès de Moumi, sec, de révéler qu'en réalité des réalités, il a été question, eh bien, il a été question d'un deuil national. Eh bien, d'un deuil national non décrété, et pour parler du décret de Dieu, relatif, eh bien, relatif au rappel. Dans les cieux de Moumi, Dany, il y a le point actuel. L'autre journal, eh bien, l'autre journal de révéler, nécrologie Moumi, sec, Dany, n'est plus. En tout cas, Moumi, sec, Moumi, sec a été une figure emblématique. D'octobre, Rose rappelle le point actuel. Toujours au chapitre de l'actualité, l'autre journal, eh bien, l'autre journal de renseigner, qu'elle a été un modèle de manager humaniste. Aujourd'hui, parti, bon, générosité, discrétion et humilité, sont ses qualités unanimesment reconnues, d'après toujours le point actuel que retenu d'autres dans le journal. Sinon, l'hommage unanime, eh bien, l'hommage unanime de la classe politique et du monde des médias, médiatiquement parlant. Le rappel à Dieu de Moumi, sec, fait la une de la quasi-totalité des paritions. La preuve avec le point quotidien. D'où le témoignage émouvant de Boukade Gueye Dany, son époux, sur la regrettée Moumi Bousso Sec Gueye. À savoir, elle fut exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité, dans l'exception. Et c'est l'exceptionnel Boukade Gueye Dany qui dira... Que Dieu donne sinon ? Que la terre lui soit légère et que le Tout-Puissant l'accueille, eh bien, l'accueille dans son paradis. Parce qu'en réalité, des réalités, la place, eh bien, la place de la défaite comprimée Moumi Dany Gueye est au paradis. En attendant, passons à l'as quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de titrer les assurances, eh bien, les assurances de l'excellent Mamadou Moustapha. Bah, de quoi s'agit-il, why ? Eh bien, de solidité du secteur bancaire et de soutenabilité de la dette du Sénégal. Aussi, la campagne de commercialisation de l'Arachide s'annonce, eh bien, s'annonce en mode fast-track d'après, eh bien, d'après l'as quotidien. Eh bien, l'exclusive quotidien pour sa part d'indiquer, eh bien, Dieu envoya, eh bien, eh bien, Dieu envoya, monsieur le ministre des Finances et du Budget, Moumi Dany Moustapha. Bah, en tout cas, eh bien, en tout cas, le journal, l'exclusive de révélé, est fort substantiel dans le secteur, eh bien, dans le secteur de l'agriculture. Le retour en zone, eh bien, le retour en zone de Moumi Dany Moustapha. Bah, bon, ce que le président Sall a injecté dans le secteur, eh bien, dans le secteur de l'agriculture, rappelle, eh bien, rappelle Saouaï, monsieur le ministre des Finances et du Budget. Bon, à l'ouverture de la 40e session du Conseil National du Crédit, le ministre, eh bien, le ministre des Finances et du Budget est largement, eh bien, très largement revenu, eh bien, revenu sur les appuis constants du chef de l'État en faveur, eh bien, en faveur du monde paysan. En tout cas, une enveloppe, eh bien, une enveloppe de 100 milliards, eh bien, de 100 milliards au titre de la subvention des intrants, 39 milliards pour les engrais, 28 milliards pour les sémences, 17 milliards, eh bien, 17 milliards pour les céréales et les espèces diverses, 7 milliards, eh bien, 7 milliards pour les sémences de pommes de terre et 2,3 milliards pour le soutien, eh bien, pour le soutien aux producteurs de coton. Qui dit mieux ? Voilà, en tout cas, l'interrogation qui s'imposerait au regard des explications magistrales, monumentales, cardinales et même chirurgicales du ministre des Finances et du Budget dans l'exclusif quotidien ce matin. Eh bien, ce matin, enquête quotidienne, en tout cas, de renseigner secteur bancaire et microfinance, Moustapha Bap note leur bonne santé financière. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore demander au bon Dieu ? Sommes-nous tentés de nous interroger au regard de ce que renseignent l'enquête quotidienne ce matin ? Bon, restons avec le journal qui parle de présidentiel de 2024. Pour quoi faire ? Eh bien, pour évoquer la cure de jouvence. Cure de jouvence, saillement ou bâtiment. Pour l'instant, le quotidien yor yor accroche Mambiram Ouach, journaliste chroniqueur à Walfajri, qui, sans contre-dit, détour, dira, Amadouba, eh bien, Amadouba n'a pas un électorat qui peut lui permettre de passer, en d'autres termes, eh bien, en d'autres termes, pour Mambiram Ouach, journaliste chroniqueur à Walfajri dans le quotidien yor yor, Amadouba s'affoulmeur des rassourecs, détour, waouh, waouh. Bon, le point actuel de revenir en long et en large sur l'exploitation minière au Sénégal, où le lièvre, levé par Boukane Guedadou, le bulldozer, le bulldozer du landien d'eau politique sénégalais, histoire de renseigner le PM Amadouba, dulcie subitement, eh bien, subitement son discours à la question de savoir Mbemadiamel. En tout cas, retenons ce que nous livre le point actuel, à savoir, Amadouba fait du Boukane et du Sonko. Subitement, eh bien, subitement, y a-t-il lieu de dire, En tout cas, DG des impôts, ministre de l'économie, puis PM, Amadouba avait pour hausser le ton devant les sociétés minières. Eh bien, rappel, le point actuel, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut peut-être dire, peut-être dire, d'après le journal que Sawaï, qui dulcie subitement, eh bien, subitement, le ton semble s'inscrire, eh bien, semble s'inscrire dans une dynamique de sim-lambes. Ce matériel qu'on venait de prendre, le quotidien, l'Observateur, l'Obs, le journal au chapitre des fabrications de pirogues de Révelé, enquête sur l'autre business des migrants. En attendant, restons avec l'Observateur, l'Obs pour terminer. L'autre journal parle de justice, justice, histoire d'indiquer la Cour suprême, et la Cour suprême révoque le contrôle judiciaire de Hollywood Sandé et l'envoie en prison. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.